On a pour ambition de promouvoir un entrepreneur féminin de croissance. Dans cette logique, nous organisons des événements pour donner de la visibilité aux entreprises, aux entrepreneurs qui nous accompagnons. Donc c'est dans ce cadre que se déroule cet événement. Mais la particularité de cette année, parce que c'est la deuxième édition, est l'implication d'un projet d'Enabelle qui est basé à Bruxelles, qu'on appelle le prix Awa. C'est un projet multi-pays qui organise des concours à travers les pays où intervient Enabelle, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Cette année, la remise du prix de l'édition 2022 se fera à Conakry. Donc il y aura une lauréate du Sénégal qui est spécialisée dans l'académie des drones. C'est ça la particularité de cet événement. Au cours de cette journée, qu'est-ce qui est prévu ? Comme vous aurez dit, le constaté, depuis le matin, c'est des expositions. On a réuni ici plus de 60 entrepreneurs qui sont accompagnés par nos différents projets. Ce sont des femmes qui évoluent dans l'agroalimentaire, dans le digital, dans l'événementiel, mais aussi dans la mode et le design. À côté de cette exposition, vous venez de suivre tout de suite la présentation de Business Plan qui est spécifiquement mis en œuvre par un de nos projets qu'on appelle le programme PEPIT, qui est un programme aussi multi-acteurs, financé par l'intervention en plénariat féminin d'Ena Bell, conjointement mis en œuvre par une ONG Bell qu'on appelle l'EDI Agri et l'agence de promotion des investissements privés à PIPIT. Et tout de suite, nous allons assister au défilé des modes qui mettra en avant le contenu local, c'est-à-dire le tissu guinéen et les créateurs et créatrices guinéennes. Tout cela sera clôturé par un dîner où certains ministres guinéens prendront part et prendront la parole et quelques ambassadeurs de l'Union européenne qui sera, le tout sera clôturé par des remises de prix, notamment les prix Awa, dont l'un de nos compatriotes, Saran Traoré, a bénéficié d'un des prix qu'on appelle le prix du grand public du concours Awa. Comment est-ce que la sélection des entreprises a été faite ? Oui, effectivement. Depuis 2019, Enabel a démarré le programme bilatéral. Dans ce programme bilatéral, nous avons 5 projets qui sont strictement axés sur l'appui à l'entrepreneuriat, dont l'entrepreneuriat féminin. Chez Enabel, c'est le faire-faire. Nous recrutons des ONG, des entreprises spécialisées, qu'elles soient nationales ou internationales, c'est celles-ci qui recrutent les bénéficiaires. Mais nous intervenons sur l'axe qu'on a créé, Kindia Mammo. Et ces ONG ou ces entreprises lancent des appels à candidature, utilisent les structures étatiques, parce que l'État guinéen est notre partenaire. Nous travaillons avec le ministère de la Promotion Féminine, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la ZNS. Donc on s'appuie sur des dynamiques locales pour le recrutement des entrepreneurs. Nous évoluons en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. C'est des critères assez inclusifs qui sont mis en avant pour recruter ces entrepreneurs, qui bénéficient non seulement des appuis techniques, mais aussi des appuis financiers. Et nous développons aussi des infrastructures de production, de conservation de produits, mais aussi des espaces de commercialisation. Et nous mettons aussi beaucoup en avant le digital comme accélérateur de croissance. Et on travaille spécifiquement pour ce qui est de l'entrepreneuriat féminin sur l'amélioration du climat des affaires à travers la relecture du cadre légal en matière d'autonomisation économique des femmes. Actuellement, en synergie avec le ministère de la Promotion Féminine, on est en train de révisiter tout ce qui est cadre légal, texte de loi et politique publique en matière d'autonomisation économique des femmes. Je suis très, très satisfait dans la mesure où ces femmes parviennent à vendre, parviennent à réseauter, parviennent à mettre en avant leur talent, leur créativité. Voilà, ça leur permettra de générer plus de revenus parce que quand on parle d'entreprise, on parle de clients. Et ici, elles pourront gagner de la clientèle, elles auront de la visibilité. Je suis largement satisfait parce qu'il y a la mobilisation, même si ce n'est pas comme l'année dernière. Et il y a eu l'impact de la suspension de l'Internet. On s'est associés avec mes collègues de Nabel Guinée pour faire ce bel événement aujourd'hui. On remettra aussi ce soir un prix pour des gagnantes d'un concours qui s'appelle le prix Awa. Et on a la chance d'avoir une Guinéenne qui a gagné ce concours. Donc, qu'est-ce que le prix Awa ? C'est un concours ouvert aux femmes, aux femmes entrepreneurs de différents pays dans la Guinée. On essaye vraiment de mettre en valeur le talent de chaque femme. Chaque femme est différente, mais on est toutes complémentaires. Et on essaye vraiment de créer des échanges entre ces femmes entrepreneurs, les entrepreneurs, les clients, les consommateurs. D'où l'objectif aussi d'avoir une foire comme aujourd'hui. Et ce soir, on mettra en valeur ces femmes parce que derrière cette mise en valeur, on met en valeur toutes nos mères, toutes nos sœurs, toutes nos cousines. Et d'ici septembre, on aura une seconde édition du prix Awa, aussi en Guinée. Donc, si vous êtes une femme, entrepreneur, de plus de 18 ans et que vous vous inscrivez dans tout ce qui est économie verte et circulaire, s'il vous plaît, allez voir notre site internet, allez sur Enabel Guinée, sur nos pages Facebook, LinkedIn et inscrivez-vous. Il y a 18 mois de cela, on a été contactés par la PIB, par Enabel, en collaboration avec l'Agrie, 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 l'Agrie Agri. On nous a demandé de nous former en Grappe pour pouvoir faire but que quand on est seul, on peut, mais quand on est beaucoup, on peut aller plus loin. Donc, l'idée, c'était de se mettre ensemble pour pouvoir faire un grand projet, tout ensemble. Donc, c'est ça, c'est comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, nous assistons à la clôture de l'événement. Ça a été vraiment riche en plein de choses, en formation, en découverte. On a vraiment beaucoup appris avec cette organisation du programme PIBIT. Aujourd'hui, il y a un peu de femmes. Bon, il y a l'engouement au niveau des femmes qui vraiment évolue dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez à demander à toutes les femmes ? Toutes les femmes, moi, je dirais, c'est très simple. Aujourd'hui, en Guinée, pas qu'en Guinée, en Afrique, la majeure partie de tout ce qui est charge repose sur la femme. C'est comme ça que Dieu nous a créés, on n'y peut rien. Donc, on a tellement, on a ce grand manteau où la femme peut tout faire. Donc, on l'assume aussi en faisant quoi ? En essayant d'être plus indépendante. Et pour être indépendante, qu'est-ce qu'il faut ? Tu essayes d'être créative, tu essayes d'être innovante et tu te lances. L'entrepreneur, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Il faut juste faire ce que tu aimes de plus. Et quand tu fais ce que tu aimes, tu n'auras pas à travailler dans toute ta vie. Donc, c'est comme ça, on essaye de faire les choses et on prend du plaisir en le faisant. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'appui de NAPEL ? On ne peut qu'être satisfaite, parce que franchement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation de financement. Financement, financement. D'accord, beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'entrepreneurs parlent de financement. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus important que le financement. C'est l'aide à avoir beaucoup plus de clientèle. Imaginez pour une entreprise qui vient prendre un prêt à la banque. Et comment vous allez vous en sortir pour honorer votre engagement que vous avez eu auprès de cette banque ? C'est en ayant beaucoup plus de clients. C'est en pouvant vendre vos produits que vous pouvez honorer votre engagement. Donc moi, je pense aujourd'hui, ça n'engage que moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il est plus important pour nous d'avoir des clients, de nous recommander aux grandes entreprises, aux grandes institutions, de nous faire connaître, de montrer nos produits. Parce que tout ce que nous faisons, nous mettons en valeur les produits carrément locaux de la Guinée. C'est une façon pour nous de développer, de participer au développement de notre cher pays, qui est la Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !